... Cool. Est-ce que j'ai ma souris quelque part ? Merci pour cette introduction. Aujourd'hui, on va parler de l'intégration d'un framework front, justement avec un environnement back-end. Et l'idée ce soir, ça va être de vous faire un retour d'expérience sur un peu ce que j'ai vécu sur les 3-4 dernières années. Donc ce retour d'expérience, l'idée c'est de vous partager de manière le plus transparent possible tout ce que j'ai vécu, les points positifs que j'ai pu trouver dans ces stacks-là, les points un peu plus négatifs. Du coup, pour vous parler de tout ça, je suis obligé de me présenter un peu pour savoir un peu ce que j'ai vécu pour en arriver là et pourquoi aujourd'hui on en est à travailler avec ce genre de technologie. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est important pour la suite, c'est que je suis un gros adapte du FOMO. C'est-à-dire que j'aime bien tout tester, tester les nouvelles technologies, que ce soit Vue, React, que ce soit différentes façons d'intégrer les deux. Donc c'est super important pour avoir justement le plus de recul sur ce qui peut se faire, pourquoi on apprécie une techno plutôt qu'une autre. Donc ça, c'est important. J'ai testé pas mal de techno sur plusieurs langages. Donc c'était pour savoir si certains patterns ou si certaines choses marchaient mieux avec certains langages que l'autre. Donc il y a plusieurs technologies. C'est surtout React, Vue, Rails et Laravel. Mais justement, j'ai fait pas mal de recherches sur ça et j'en ai testé beaucoup pour avoir justement le maximum d'informations sur ça. Chose super importante, je les ai toutes mises en production. Donc tout ce que j'ai pu tester, c'est tout en ligne pour revoir le process en gros du moment où on se caffole de l'application au moment où on la met en ligne. Donc pour avoir le maximum justement de retour, pas se dire OK, ça marche sur ma machine et maintenant j'ai fini. L'idée, c'est vraiment de se dire jusqu'à la mise en proie d'une application. Donc c'est vraiment le point le plus important. Qu'est-ce qui se passe ? Par quelles problématiques on passe ? Comment on les résout ? Et quel est l'objectif derrière ? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vraiment avoir quelque chose de... une version finale qui va être déployée pour nos utilisateurs ? Également, j'ai fait énormément d'échanges avec d'autres développeurs. Donc ça, c'est super important de communautés vraiment diverses. Donc que ça soit des DevOps, que ça soit des intégrateurs tout court, que ça soit des développeurs front uniquement, d'autres développeurs back et des gens un peu plus full stack. Donc en gros, là, le talk, ça va être un peu un récapitulatif de tout ça pour vous donner le maximum de retour d'expérience là-dessus. Donc ça, c'est cool. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet, je pense que c'est important de rappeler d'où on vient, pourquoi aujourd'hui on en est à faire des applications complètement en réac, complètement en vue, complètement... Comment on en est arrivé à se dire « Tiens, les microservices, c'est cool ». Je pense que c'est important de savoir comment on faisait il y a quelques années et pourquoi on a voulu changer aussi soudainement. À l'époque, pas si longtemps que ça, on faisait énormément d'applications monolithiques. Donc c'est-à-dire que c'était une application qui faisait tout du début à la fin. Il y avait très peu de JS. Le JS était assez vraiment anecdotique. Il y avait quelques petites interactions par-ci, par-là. Il y avait de temps en temps de la JAX. Mais c'était quand même relativement restreint. Et le gros du sujet, c'était vraiment de la partie back. Et un peu plus récemment, je dirais depuis 2-3 ans à peu près, il y a eu de plus en plus de volonté de faire du JS. Donc de plus en plus pour que les applications soient de plus en plus réactives. On a commencé à faire des applications mobiles avec des technologies du web. Et on a commencé à découper de plus en plus nos applications pour se dire « Tiens, les responsabilités de chaque partie de notre application vont aller à un endroit particulier. » Donc il y a eu un énorme bouleversement il y a 2-3 ans environ. Et les choses ont évolué et vont évoluer très vite. Donc ça, c'est vraiment chouette. Comme je disais, il n'y a pas si longtemps, la notion de React, de Shadowdown, de tous les sujets qu'on va un peu évoquer, n'existait quasiment pas. On faisait du jQuery pour l'immense majorité des applications. C'est toujours le cas, pour beaucoup. On faisait du jQuery et c'était vraiment la question de faire du JS, de l'organiser, de le cadrer, de travailler en équipe là-dessus, était très limitée. C'était vraiment se dire « Tiens, mon bouton va se disable quand je fais une action. » En exagérant, on s'est arrêté un peu là. Et il y a eu l'arrivée de technologies, comme Webpack est vues, qui ont permis à des gens de se dire « Pourquoi on ne fait pas beaucoup plus de choses en JS ? Pourquoi on ne construit pas complètement notre application dans le navigateur en JS ? Les technologies le permettent maintenant. On en a le besoin de plus en plus d'avoir des applications qui ne se rechargent pas, ce genre de choses. Donc il y a eu ces arrivées-là et qui ont eu un gros bouleversement. Donc avant de continuer, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont exclusivement front dans la salle, d'autres qui ne font que du bac, et je pense que c'est important de se dire, de rappeler un peu que ces deux façons de faire sont des approches qui sont très différentes et qu'on a tendance en général à comparer les deux. Et je pense que c'est important de rappeler que Vue et React, en général on les compare avec Laravel et Rails. Sur Internet, on va souvent arrêter d'apprendre Laravel et Rails foncés sur Vue et React. Les deux, je pense, sont totalement incomparables. Certains sont des frameworks, d'autres sont juste des librairies qui vous disent « Fais ce que tu veux. Je te donne des trucs pour faire du JS, mais après tu t'organises comme tu veux. Il n'y a pas plus d'outils que ce que je te donne. Il n'y a pas de cadre. » Par contre, je pense que c'est beaucoup plus comparable, on peut comparer plus Rails et Laravel avec des outils comme Nuxt et Gatsby, par exemple, pour l'équivalent Vue et React. Et ça, ça va vous permettre de vous mettre un cadre, de travailler beaucoup plus simplement en équipe. Ça va vous donner des outils pour augmenter votre productivité, pour simplifier vos tests et pour vous dire « ça va vous simplifier le travail ». Enfin, un peu tout ce qu'on attend d'un framework. La grosse différence entre les deux, c'est que typiquement, il y a une différence de maturité par contre que j'ai... Ça, c'est un peu ce à quoi j'ai été confronté pendant ces trois dernières années. J'avais l'habitude d'outils qui étaient très stables, qui avaient quasiment rencontré tous les cas d'usage, tous les edge cases qu'on peut rencontrer avec un outil. Et quand je suis arrivé sur cette technologie-là, pas une en particulier, mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de cas qui n'étaient pas encore gérés. Et il ne faut pas oublier que c'est des technologies qui sont très récentes, qui évoluent très vite. Donc ça, c'est chouette. Mais il y a vraiment une différence dans la qualité des électrosystèmes et une différence de maturité de manière générale qui peut surprendre au premier abord. Et du coup, je pense que c'était important de le noter, de se dire qu'il y a une approche vraiment différente quand on pense sur l'application. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on se rend compte que quand vous regardez des applications Rails open source, on a quasiment tous les mêmes gemmes, plus ou moins. De la même chose pour Laravel, on utilise presque tous les mêmes packages. C'est beaucoup, beaucoup moins le cas dans la communauté Front. Du coup, il y a une pléthore de packages. Il y en a des centaines de milliers. Mais il n'y en a pas vraiment qui font convention. Il n'y en a pas vraiment qui sortent énormément du lot. Et il y a vraiment chacun qui fait sa petite popote dans son coin. Et il n'y a pas encore, de par sa jeunesse, d'outils qui sortent du lot. Autre chose à noter qu'on oublie beaucoup, malheureusement, c'est la différence de fonctionnement entre des outils qui fonctionnent sur votre serveur et des outils qui fonctionnent sur votre client. On n'y pense pas souvent. Mais en fait, c'est fondamental. Parce qu'il y a quelques années, on avait des problèmes de compatibilité avec le CSS. Aujourd'hui, on a des problèmes de compatibilité avec la façon d'écrire du JavaScript. Donc on verra qu'il y a des outils qui vont nous aider à essayer de combler ça. Mais c'est important de vous rappeler qu'il y a une différence énorme entre la partie serveur que vous maîtrisez, que vous pouvez monitorer, et la partie client sur laquelle vous êtes complètement dépendant des outils de vos utilisateurs. Donc il y a un fonctionnement qui est très différent. On reviendra dessus après. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder en tête et c'est super important. Et de plus, la différence, c'est que votre application BAC, vous savez sur quoi vous la lancez. Vous connaissez votre machine, vous connaissez votre version, vous connaissez tout. et vous n'avez pas ce qu'on appelle la double peine du JS. Et ça, on y reviendra plus tard, mais c'est quelque chose qu'il faut carrément garder en tête et c'est quelque chose qui, moi, personnellement, m'a vachement surpris et on reviendra à ce que c'est après. C'est un lien, vous pourrez aller voir, je mettrai les slides à la fin. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Quand j'ai commencé à utiliser ces technos, justement, toutes ces technos super chouettes comme Vue, React, quand j'ai commencé à vouloir mettre un peu les mains dedans et sortir un peu de ma zone de confort de développeur BAC, je me suis confronté à quelque chose, c'est qu'on me vendait, entre guillemets, un peu le « c'est quoi ? » Enfin, regarde, vu, c'est super simple à mettre en place, il suffit de faire ça, paf, 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 et vous avez votre application. Mais la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qui se passe une fois qu'on sort un peu de la boîte magique ? Et c'est un peu ce qu'on va essayer de répondre, mais c'est que, globalement, je me suis rendu compte que de quelque chose, c'est que les features qui sont mises en avant, en général, elles sont géniales, vraiment, elles permettent de faire des choses assez folles en très peu de temps, elles marchent très bien, elles sont super bien documentées. Par contre, dès qu'on veut sortir un peu de cette zone qui est pensée par l'outil et qui a été mise en avant pendant les X mois ou X dernières années, on se rend compte que la documentation est souvent plus jolie que complète, forcément, par sa jeunesse. Il y a plein de cas qui n'ont pas encore été rencontrés, donc on va souvent devoir mettre les mains dans le code, on va souvent devoir ouvrir des issues ou essayer de faire merger des pull requests et ce genre de choses et on se rend compte que dès qu'on a des problématiques qui sortent un peu de la normale, tout de suite, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a marqué à Studio HB, c'est de se dire que tout n'est pas forcément tout de suite magique. Pour continuer un peu dans cette idée-là, moi je pensais que ça allait être un peu, enfin je faisais déjà pas mal de jQuery, entre autres, ou d'autres technos très anecdotiques en JS et on s'est rendu compte de quelque chose, c'est que le tooling et les ecosystems un peu de la même manière sont assez jeunes. Donc du coup, on a dû apprendre, et ça on ne s'y attendait pas du tout, on a dû apprendre énormément de choses en plus du JavaScript. Donc on a dû savoir ce que c'était un module bundler, comment ça marchait, comment le configurer, comment ce que c'était des modules, ce que c'était des polyphiles, ce que c'était Babel, le tree shaking, là je vous mets plein de mots, et en fait c'est plein de mots qui maintenant font sens pour moi, mais quand on arrive dans cet écosystème, on se dit mais en fait je vais devoir apprendre des milliers de choses, il y a plein de mots qui sortent de un peu n'importe où, et je ne sais pas ce que c'est le tree shaking, je ne sais pas si j'en ai besoin, je ne sais pas si c'est obligatoire, est-ce que ça marche pendant la compilation, est-ce que ça marche au runtime, et en fait, on est un peu jeté je trouve dans cet océan, en mode, voilà, pour relancer ton application, tu peux faire Yarn, enfin vue, create mon application, mais en fait toutes ces notions-là, vous allez devoir être confronté à ces technos-là, et c'est quelque chose qui est un peu surprenant au premier abord, et c'est beaucoup beaucoup moins le cas dans des technos back, et c'est quelque chose qui m'a un peu surpris. De la même manière, faire la distinction entre ce qui est optionnel ou pas, c'est un peu compliqué, et ça, on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite. Du coup, une fois qu'on a fait cette présentation, l'idée maintenant, c'est de se dire, ok, ces technos, elles sont grave cool, j'ai vraiment envie de m'en servir, mais du coup, la question qui se pose, c'est comment faire cohabiter les deux, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire une application, par exemple, qui n'est que du front ou que du back, il va bien, enfin, à un moment, il va falloir faire en sorte que les deux communiquent, et c'est un peu toutes les questions que je me suis posées depuis à peu près 2-3 ans, c'est de se dire, ok, je veux mettre du Vue en place dans mon application, il y a en fait des dizaines de façons de faire, j'en ai relevé 3 qui sont les principales, mais quelle approche je veux adopter pour faire cohabiter ces deux-là, parce que vous pouvez avoir votre Laravel classique, mais il y a plein de façons de faire, est-ce que vous allez faire des API, est-ce que vous allez séparer votre application, et du coup, c'est ce qu'on va voir en détail. Du coup, j'ai séparé ça en 3 parties, donc la méthode la plus classique, je dirais la plus traditionnelle, c'est ce que j'ai appelé la méthode progressive, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Laravel Mix et Webpacker, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces technos-là, à peu près, globalement, si vous faites du Laravel, vous avez sûrement utilisé Laravel Mix, en gros, ces technos-là, ça va être des outils qui vont frapper, entre guillemets, la configuration de Webpack, donc pareil, qui est un module bundler, qui vont, et ça va vous permettre d'utiliser Vue dans votre application de manière complètement traditionnelle, donc en gros, vous allez pouvoir faire des composants, vous allez pouvoir utiliser tout ce qu'on aime bien dans Vue, donc un store, ce genre de choses, mais votre application ne sera pas complètement une application Vue, ce sera vraiment quelque chose qui va être, ce sera comme du jQuery, mais en Vue, c'est-à-dire que ça va s'injecter dans votre application, et c'est pour ça que je l'appelle la méthode progressive, c'est que vous n'avez pas besoin de tout migrer ou d'avoir vraiment une application séparée, l'idée c'est de se dire que vos composants, ils vont être à l'intérieur de vos Vue, c'est-à-dire que si vous faites par exemple, là on voit que c'est de l'ERB, je peux mettre un composant que j'appelle ici Flash Message, et c'est au moment de l'exécution de ma page que Vue va prendre le relais pour afficher ce composant-là. Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas ou peu de customisation, j'ai mis ça parce que vous n'allez pas pouvoir contrôler exactement comment va être buildée votre application, ça va être assez dépendant de l'outil, vous allez devoir faire face à la configuration de Webpacker et de la Ravel Mix, donc pareil, c'est des choses que quand vous voulez apprendre Vue ou utiliser Vue, vous n'y pensez pas, enfin on n'y pense pas forcément, mais nous ça nous a pris vraiment beaucoup de temps pour vraiment le configurer comme on voulait et c'était assez, on ne s'y attendait pas en fait, on s'était dit on veut juste utiliser Vue et dès qu'on veut un peu le custom, on s'est rencontré à des problématiques. de la même manière, il y a une forte corrélation entre vos vues qui sont vos vues Blade et ERB classique et vos composants, c'est-à-dire que vos composants sont pensés et prévus pour fonctionner dans cette vue-là et vous n'allez pas avoir une application qui est complètement séparée. Donc il y a vraiment une forte corrélation dans votre application Back et votre application Front. Donc ça, c'est quelque chose à savoir, mais ça ne nous empêche pas de faire des trucs super cool. Typiquement, vous pouvez complètement combiner tout ce que vous aimez bien dans Rails ou dans la Ravel. Donc vous allez pouvoir utiliser par exemple les helpers de Rails donc là avec ImageTile et en même temps utiliser la réactivité de vue. Donc ça, c'est je pense une des features les plus sous-cotés de vue. C'est les Stop Slots. Vous allez pouvoir justement avoir votre vue qui est séparée de votre back tout en gardant une application Rails classique. C'est-à-dire que là, je vais entourer, je vais dans un composant, je vais pouvoir lui injecter via un slot ce que Rails va générer et derrière, vous allez pouvoir quand même utiliser les méthodes classiques de vue et faire des props, faire des computings, faire tout un tas de trucs et ça, c'est vraiment chouette. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé au début quand on voulait migrer progressivement parce que c'est aussi la force de vue. C'était de pouvoir progressivement utiliser des composants et l'utilisation des slots a été vraiment un game changer pour nous de se dire ok, je peux pouvoir injecter du templating de Rails dans un composant vue sans avoir à tout réécrire ou refaire toute ma page en entière. De la même manière, vous allez pouvoir injecter via une props des informations dans un composant. Donc ça, c'est super chouette parce que vous n'avez pas besoin de vous poser la question est-ce que je vais devoir faire une API ? Est-ce que je vais devoir formater mes données d'une certaine manière ? Est-ce que je vais devoir... C'est ce que je mets ici, pas besoin d'une API ? Vous n'allez pas besoin de créer un endpoint particulier de savoir ce que c'est du reste ou ce genre de choses. Vous pouvez injecter vos données dans votre composant exactement de la même manière que vous le faisiez avec une partielle par exemple en Rails ou en Laravel. Donc ça, c'est vraiment cool parce que vous n'avez pas toutes ces problématiques-là. Vous n'avez pas besoin de savoir comment développer une API. Vous avez un seul endpoint, donc une seule route à configurer dans votre application. Et l'énorme avantage, et c'est surtout ça le principal je pense, c'est que vous pouvez utiliser les helpers de Rails. C'est-à-dire que dans Product, si je veux appliquer un helper à ma collection Products, c'est complètement faisable, ce qui n'est pas possible dans la méthode suivante dont on va parler juste après. Donc en gros, ça c'est une approche qui était super chouette je trouve quand on l'a mis en place à Studio HB, même à titre personnel. C'est de se dire que le côté progressif de vue, il marche très bien. Il marche très bien dans un framework back grâce à tous ces petits outils qui ne sont pas forcément mis en avant tout de suite, mais quand on les découvre, on a envie d'en faire partout. Et ça, c'était vraiment cool. Après, ce que je pourrais dire de ça, c'est que c'est pratique pour des composants simples. Typiquement, si vous faites des sliders, si vous voulez générer des tableaux, si vous voulez générer par exemple des carousels, si vous voulez générer des tooltips, un peu tout ce genre d'outils, un peu tout ce qui est propre à lui en fait, ça va être super pratique parce que justement, vous n'allez pas avoir une grosse logique métier, mais plus une logique de petite réactivité ou ce genre de choses. Un peu le drawback derrière, c'est que vous allez devoir faire cohabiter des technologies qui sont quand même vachement différentes, c'est-à-dire que vous allez avoir des composants vus à l'intérieur de vos vues Blade ou ERB. Du coup, ça peut être un peu surprenant de se dire quand on ouvre un fichier ERB, on ne s'attend pas forcément à voir un tag Flash Message ou un tag MyComponent ou comme vous voulez, on ne s'y attend pas forcément et du coup, si par exemple, vous avez des intégrateurs, ils ne vont pas savoir forcément où rechercher ce composant, comment ce composant est chargé et du coup, ça peut un peu surprendre au début. L'énorme avantage par contre, c'est que c'est hyper simple à déployer. Si vous avez une application que vous déployez avec un CI ou ce genre de choses, c'est du JavaScript complètement traditionnel donc vous n'avez rien à faire en fait. Tout est géré par le framework que ce soit la Revelle ou Reims et ça, c'est super cool. De la même manière, vous n'avez pas besoin de gérer l'authentification dans vos composants parce que tout est déjà fait, tout est déjà chargé. A l'opposé de ça, et c'est la méthode la plus courante qu'on voit, c'est ce que j'ai appelé la méthode complète, je ne sais pas comment l'appeler et c'est ce qu'on entend le plus. L'idée, c'était de se dire ok, on a atteint un peu la limite de la première méthode, on a envie de créer des applications qui sont encore plus, enfin qui sont à fond du Vue ou à fond du React, peu importe. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va complètement découpler notre front de notre back, c'est-à-dire qu'on va en général créer deux repos pour faire simple, un qui va gérer que des APIs donc avec la technologie de votre choix et l'autre qui va être mon application complètement séparée, une SPA ou peu importe. Le front, il est du coup à ce moment-là complètement autonome, vous devez déployer votre front autant que votre back. L'idée, c'est de se dire que les deux sont complètement indépendants, il y en a un qui va juste appeler les APIs pour avoir des informations ou pour en se garder mais les deux sont complètement distincts. Vous n'avez plus de corrélation forte entre vos vues ERB et vos templates vues. Ce que j'ai trouvé cool avec ça, c'est de se dire au moins, ça nous force à créer une API, donc ça nous force, c'est pratique si par exemple vous voulez faire des applications multiplateformes, typiquement si vous avez un site web, si vous avez une application mobile ou si vous avez des sites web qui communiquent entre eux, au moins, vous avez déjà une API qui est toute prête, vous avez déjà l'authentification qui est gérée de l'API, ce qui n'est pas nécessaire dans la méthode précédente. Donc ça, c'est super cool de se dire, au moins, si vraiment on sait qu'on va avoir plusieurs applications qui vont communiquer ensemble, ce qui n'est pas forcément obligatoire, au moins, c'est déjà tout prêt et ça, c'est super cool. Alors, c'est la méthode la plus à la mode, donc c'est celle qui m'intéressait le plus pour être honnête au début, de se dire, ok, enfin, on va pouvoir faire du JS à fond côté client, côté client, mais il y a des choses qu'on ne dit pas forcément et c'est un peu ce que je voulais partager avec vous, des choses qu'on ne dit pas forcément sur les blogs, qu'on ne dit pas forcément dans les formations, qu'on ne dit pas forcément dans les vidéos, donc rien de fou, ne vous inquiétez pas, mais c'est quelque chose qui m'a un peu surpris, c'est de se dire, ça paraît bête, mais on a plusieurs apps à déployer, au moins deux, et ça pose des problématiques en fonction de la taille de votre équipe, en fonction de vos compétences en DevOps ou en administration système, vous allez avoir généralement deux apps à déployer, ce qui peut poser des problématiques, par exemple, qu'est-ce qui se passe si une app tombe mais pas l'autre, qu'est-ce qui se passe si vous avez déployé quelque chose en front que vous avez déployé avant l'application Back, enfin vos API, qu'est-ce qui se passe si vous avez mal pensé le versionnement de vos API, peut-être, qu'est-ce qui se passe si, en toutes ces problématiques-là, qu'est-ce qui se passe si par exemple vous avez une erreur de réseau entre l'envoi d'un formulaire et la réception de l'autre côté, de ces problématiques-là, on en parle très peu et ce n'est pas anodin, je pense, de se dire que la partie infrastructure qui est derrière, elle devient d'autant plus complexe qu'il y a d'applications à déployer. Un truc qui m'a surpris aussi, c'est de se dire que quand j'ai un problème, d'où il vient ? En général, quand on avait un problème avec la méthode un peu plus traditionnelle, on savait que c'était forcément dans cette application que ça allait prendre feu. On savait à peu près que c'était soit un contrôleur qui prenait feu, soit un bout de JavaScript dans la console. Là, est-ce que c'est l'appel en AJAX qui s'est mal passé ? Est-ce que c'est mon API sur laquelle je fais totalement confiance mais qui en fait a un bug ? C'est un peu plus dur, je trouve, de savoir comment débuguer parce que du coup, les outils de débug, ils se multiplient et on est un peu tombé dans ces problématiques-là de savoir où est le problème et du coup, on doit un peu gratter chaque endroit pour se dire ok, mais en fait, c'est ici que ça a pris feu. De la même manière, la problématique qui s'est posée, c'est de savoir quelles sont les responsabilités. Pourquoi je dis ça ? Je vais vous donner un exemple tout bête qu'on a mis en place. On va prendre l'exemple par exemple d'un calcul du prix d'un panier. Alors, c'est l'exemple le plus traditionnel mais en fait qui marche bien. typiquement, dans une application, vous allez avoir des produits, imaginons, et vous voulez faire la somme des produits, enfin, du prix des produits. Le problème, c'est que vous vous dites au bout de 10 produits, j'ai une réduction. À ce moment-là, la règle métier, elle est côté front parce que vous voulez de la réactivité, vous voulez que quand vous ajoutez un élément dans votre panier, tout se recalcule, c'est tout bien. Donc ça, c'est chouette mais ok, vous le mettez en prod, tout se calcule merveilleusement bien et là, on vous dit ok, maintenant, je vais envoyer le calcul, vous allez probablement devoir le refaire côté back. Pourquoi ? Parce que la logique métier n'est pas là, elle doit être la même et du coup, on se retrouve à potentiellement dupliquer du code, on se retrouve à se dire ok, mais avant de faire mon composant ou de faire mon application, est-ce que la responsabilité, je fais tout côté front ? Pourquoi pas ? Est-ce que je fais tout côté back ? Pourquoi pas non plus ? Mais à quel moment je devais devoir faire le choix de se dire ok, c'est lui qui a la responsabilité de et c'est lui qui a la responsabilité de ? Est-ce que mon API, elle sert juste de système pour sauvegarder et renvoyer des données ou est-ce qu'elle aussi, elle doit avoir un système pour avoir la responsabilité de la règle métier ? De la même manière, ça paraît bête mais on va avoir envie de trier par exemple des informations dans un tableau ou de faire un filtre tout simplement. Est-ce que le filtre, vous le faites directement sur votre collection en javascript dans votre store ou est-ce que vous faites à chaque fois un appel à votre API ? Et toutes ces questions, ça paraît bête mais en fait, ça pose pas mal de problèmes parce que si vous voulez faire un système de recherche un peu dynamique, un peu sexy, au début on se dit je vais trier tout ce que j'ai chargé sauf que c'est pas le tri que vous avez dans votre base de données et c'est pas du tout le même. Du coup, on se retrouve à devoir faire un endpoint, un nouvel endpoint qui gère le tri, qui gère le filtre, qui gère ce genre de choses et ça, on n'en avait pas forcément conscience quand on l'a mis en place parce qu'on s'est dit cool, je peux trier mon tableau, c'est totalement instantané mais on a ce problème de qui fait quoi et de pourquoi c'est telle partie partie de notre application qui doit faire ça. Excuse-moi, dans les stores, tu synchronises pas ? Tu synchronises ? Enfin, tu n'es pas à jour les données ? En fait, si, complètement. Quand on va utiliser notre store par exemple avec VX ou Redex, peu importe, une fois qu'on a bien compris comment ça marche, qui est déjà un gros bout en soi, la problématique, c'est de se dire à quel moment je le synchronise, quelles données je synchronise, je ne vais pas charger toute ma base côté front, ça n'a aucun sens. Du coup, je vais devoir savoir quelles données je vais charger dans mon store et une fois que j'ai mis à jour mon store, parce que par exemple, quand je clique ajouter un élément au panier, ça va l'ajouter dans le store mais il faut bien que je le charge par exemple dans mon application back. Typiquement, si par exemple, tu t'y ajoutes un panier, enfin un produit dans ton panier, ta règle métier, c'est de se dire si au bout de 15 minutes, je te donne un exemple, le produit doit disparaître du panier, qui a cette responsabilité de la règle métier ? Parce que tu dois forcément t'en souvenir que tes back pour pouvoir appliquer tout un tas de choses mais aussi, le front doit être synchronisé avec ton back. Donc en fait, les synchroniser des stores, c'est un peu ce que j'ai mis du coup, synchroniser les stores des apps, c'est que oui, les stores règlent une grosse partie des problématiques mais ça ne règle pas la problématique du comment synchroniser mes API avec mon front. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir une parité à 100% entre ce qui se passe dans ta base de données et le store de ton front. Du coup, tu vas forcément devoir faire des choix et c'est là pour moi toute la complexité de cette façon de faire, c'est de synchroniser tout ce qu'il y a entre les deux pour que ça soit le plus simple possible à gérer. J'ai répondu à ta question ? Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ces problématiques mais en fait, ce n'est pas du tout anodin. Il y a énormément d'articles qui sont là-dessus de se dire oui, tout est réactif dans mon application et comment je fais le choix et à quel moment je fais le choix de synchroniser ça avec mon bag. Parce que ça n'a rien d'anodin et c'est même hyper compliqué de savoir comment faire les bons choix et à quel moment. Typiquement, on va se retrouver dans des cas où l'application on va se dire au début le design de notre API ça va être le plus simple possible c'est vraiment un débile ça doit juste sauvegarder ce que je lui envoie mais du coup la règle métier va probablement se propager dans plusieurs applications front et là, c'est la fête de la C6 tout devient n'importe quoi. Du coup, c'est cool. Oui, ce que je voulais rajouter c'est qu'on s'est rendu compte que l'écosystème à ce moment-là dans cette méthode-là JS, vous allez devoir le connaître pas par cœur mais presque parce qu'on se dit il faut que je connaisse vue à fond je vais devoir connaître vue X à fond je vais devoir savoir comment gérer savoir ce que c'est de l'Ajax savoir ce que c'est toutes ces notions-là qui n'ont rien à voir avec du JS à proprement parler mais vous devez le savoir si vous voulez faire une application qui est robuste et le plus cool. Bref, ça c'est une... Voilà, donc en gros je pense que ça s'applique à plein de méthodes enfin à plein de cas mais qui sont des cas assez particuliers et il faut bien en mettre conscience. La méthode 3 que j'ai découvert récemment qui est en gros un peu un mix des deux le concept ça va être de se dire ok, avoir deux repos c'est bien mais c'est assez problématique comme on vient de voir on va essayer de faire plus simple d'avoir un peu le meilleur des mondes de vue et le meilleur des mondes de notre application back donc ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une application vue CLI mais ça peut être Next ça peut être ce que vous voulez dans un sous-dossier de Rails l'idée c'est de se dire webpacker n'existe plus il y a plus cette problématique de quand on déploie est-ce que mon API elle est déployée est-ce que mon front elle est déployée tout se trouve au même endroit et en fait vous allez retrouver un peu dans un environnement vous connaissez c'est-à-dire que pour déployer votre application c'est comme vous le faisiez dans la méthode 1 donc ça on sait faire c'est super simple et le concept c'est que notre back va servir que des API et il va servir la première page c'est-à-dire que c'est Rails qui va avoir la responsabilité d'afficher la première page pour que vue prenne le relais derrière je ne sais pas si c'est clair mais en gros on va le voir juste après je vais vous faire une petite démo c'est de se dire vous n'avez qu'une application déployée et tout votre front c'est exclusivement du JS mais géré comme avant comme vous l'aviez déjà fait donc ça on va le voir en live si je prends ma souris donc en gros j'ai développé une application on ira voir le code juste après pour la science l'idée c'est de se dire alors c'est dégueulasse visuellement mais ce n'est pas le sujet je ne suis pas intégrateur en gros là à ce moment-là au moment où je vais charger ma page c'est Rails qui va m'afficher la première page à partir du moment où ma page est chargée c'est vu qu'il va prendre le relais et ce qu'il va faire c'est qu'il va prendre le relais sur le routeur il va prendre le relais sur créer la vue créer tous les éléments de vue et à ce moment-là ce que vous voyez tout est composant c'est-à-dire que si je regarde est-ce que je peux afficher la source si je regarde le code source de ma page c'est vide c'est-à-dire que mon application elle commence ici et elle s'arrête ici c'est-à-dire que là mon serveur ce qu'il renvoie c'est juste un layout qui est vide par contre vu il va prendre le relais il va prendre le relais et c'est lui qui va afficher tout ça donc c'est au moment où ma page est chargée qu'il va faire les appels à l'API pour pouvoir justement afficher ces trois informations que des gens remplissent de manière random donc si on regarde bien si je vais dans XHR et que je recharge ma page c'est qu'au moment où ma page est chargée qu'il va faire un appel ici à mon API et c'est mon API ici je ne sais pas si vous voyez qui me renvoie toutes les informations de mes posts donc on se retrouve dans un cas où c'est super cool parce qu'on a une application vue CLI classique donc comme on apprend à le faire avec le getting starting de vue en mode regardez c'est chouette on peut faire une application avec des données et tout un tas de trucs mais là il y a au moins la vraie synchronisation avec notre API avec la vraie synchronisation avec une base de données et ce n'est pas juste tout en local il y a vraiment ce côté appel là où c'est super cool c'est que comme on voit ici c'est super smooth il n'y a pas de rechargement de page il y a tout ce qu'on aime bien dans une SPA tout se fait de manière la plus naturelle de la même manière que si je poste quelque chose à ce moment là quand j'ai fait ce mythe là ça a fait un vrai appel à Jax à mon API l'API m'a renvoyé les erreurs et ça me dit tel champ est en erreur tel champ est en erreur mais là c'est super chouette parce que justement on a une forte corrélation entre les deux mais en fait c'est ce qu'on lui demande on lui demande que toute la règle métier soit à un et un seul endroit donc là c'est Rails qui est responsable de m'afficher les erreurs c'est Rails qui est responsable de me renvoyer les erreurs vu il ne sert exclusivement à faire des appels et de les afficher en fait il sert de moteur de templating pour faire simple je vais te montrer carrément je vais te montrer juste après parce que c'est super intéressant mais du coup tu vois que quand j'envoie quand je submit l'information j'ai bien un appel qui est fait à mon API et en fait il me renvoie les erreurs donc c'est à dire que tout le traitement des erreurs et le traitement la règle métier est qu'à un seul endroit c'est côté ton serveur Rails en fait que derrière tu récupères les exceptions métiers et derrière tu les renvoies sous forme de JSON c'est ça ? mais tu les renvoies quoi ? tu les renvoies dans le header ou c'est dans le response que tu fais ? je l'envoie dans la response avec une clé error et dedans chacune des erreurs et en fait mon application vue elle a juste pour responsabiliser de prendre telle erreur et de l'afficher au bon endroit on peut voir ce qu'il y a dans le header ? les headers sont vides en fait il n'y a rien dedans il y a juste les informations de base avec le code HTTP 422 pour me dire que c'est une erreur comme ça je peux catcher l'erreur que tu as vu et en fait je prends les réponses je les parse parce que c'est du JSON et je l'affiche et je vais dans le header on renvoie un message d'erreur ? non ? on a le code 422 qui est le code d'erreur ok je n'ai pas vu ces pensages ok il est ici en fait tu as le 422 et du coup quand on regarde le code le code est open source donc si vous voulez aller voir pardon donc là le code d'open source vous pourrez aller voir un peu plus au calme si vous voulez mais on va faire un tour rapidement on peut voir déjà ce qui est assez surprenant c'est qu'il n'y a pas de dossier vu enfin vu c'est à dire que c'est mon application vue CLI qui va générer ma vue ma première vue en fait et en gros mon application Rails elle a pour seule responsabilité de renvoyer les API donc c'est ce que je vois ici je suis bien dans mon dossier API et ce que vous avez vu avec le post contrôleur c'est le contrôleur qui est responsable de de toutes mes erreurs et ce genre de choses donc c'est ce qu'on voit ici quand c'est une erreur ça me renvoie bah des erreurs si on regarde pour la partie qu'est-ce qu'elle fait l'application vue CLI en gros elle est dans ce dossier donc c'est un dossier front-end c'est là où il y a toute mon application vue et là on est dans une application vue CLI complète il n'y a pas de compromis à ce niveau là il n'y a pas de webpacker il n'y a pas de configuration de webpack il n'y a pas de configuration de Laravel Mix tout est vue c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit un vue.config et c'est en général ce qu'on apprend quand on commence avec vue c'est vraiment avec vue CLI et vous avez vraiment la partie complète donc si on regarde ce qu'il se passe dans mon composant post typiquement au moment où je vais faire un new on peut voir que au moment où je vais aller dans mon composant form du coup peu importe la structure dans mon composant form c'est bien ici que j'ai tout mon composant avec toute la logique d'affichage des erreurs de placeholder de stake de tout ça et c'est bien lui ici à ce moment là qui va faire mon appel à l'API et qui va juste avoir pour responsabilité d'afficher les erreurs je fais pas plus long vous irez voir j'ai tout mis le code source c'est tout public et c'est en ligne donc si vous voulez vous amuser à poster des trucs pour voir un peu comment ça marche c'est super cool moi le gros problème que j'ai eu avec cette façon de faire c'était de se dire en fait tout ce que j'aimais bien dans Rails c'était je l'ai un peu perdu dans le sens où il y a un truc que je déteste faire en général c'est créer des formulaires c'est de voir je sais pas si vous avez vu cette problématique mais créer des formulaires en général c'est pas une partie de plaisir toute la gestion des nested attributes tout ça que Rails gère à la perfection tout seul dans son coin bah là j'ai dû tout refaire je me suis retrouvé en gros à refaire des formulaires un peu à la main de voir mettre des attributs name des attributs ID des attributs tout un tas d'attributs que j'ai pas envie de faire en fait et que Rails faisait pour moi et bah c'était un peu surprenant au début de se dire ouais c'est cool ça va être super dynamique et tout mais bah il faut se dire que tout ce que par exemple le formbuilder que vous aimez bien dans Rails bah il va falloir le retrouver d'une certaine manière dans vue et ça c'était un peu c'était un peu un peu étrange on a également les problématiques de SEO il y aura d'autres exemples mais le SEO c'est à dire que vous l'avez vu là mon application celle qui est renvoyée par mon serveur elle est vide donc c'est à dire que si votre crawler par exemple Google ou whatever il parse la page elle est juste vide ça ça m'a posé énormément de problèmes on pensait que ça y est en 2019 Google allait parser correctement les pages on s'est rendu compte que c'était pas tout à fait vrai et ça dépendait beaucoup aussi de la partie de comment dire la partie de qui était en javascript et bah c'est pas forcément c'est pas forcément si simple que ça donc on va devoir passer par des des petits hacks avec du serveur side rendering pour compenser tout ça ouais c'est ce que je disais en gros ce qui se passe c'est qu'on va séparer on va séparer notre code ça c'est quelque chose dont on avait pas l'habitude donc là j'ai pris l'exemple de pluralize mais c'est le même avec le farm builder c'est de se dire ok tout ce que j'aime bien dans Rails par exemple mettre un mot au pluriel qui gère très bien avec la méthode pluralize bah là je vais devoir la retrouver en vue donc il y a un package qui s'appelle pluralize pour ça mais du coup on s'est retrouvé envoyer des kilotonnes de javascript pour refaire entre guillemets à l'identique ce qu'on faisait dans Rails sans envoyer un kilogramme de javascript et ça c'était assez surprenant au début il y avait une approche enfin une approche à trouver qui était un peu un peu particulière mais c'est de se dire bah en fait pourquoi je lui enverrais du javascript à mon application pour qu'elle fasse ce qu'elle faisait avant toute seule en fait on s'est rendu compte aussi que c'était un peu overkill peut-être alors ça c'est un parti pris mais pourquoi pas c'était un peu overkill dans la plupart des cas c'est à dire que là le seul bénéfice qu'il y a dans cette application à faire ça en vue CLI c'est ce côté réactivité c'est de se dire bah quand je clique j'ai les erreurs qui s'affichent automatiquement j'ai pas de rechargement de page quand je fais quelque chose bah il y a des choses qui se passent si c'est un panier par exemple ça se calcule tout seul c'est assez magique mais en fait ça on peut très bien le refaire sans aucune forme de complexité avec des technos dont on parlera juste après du coup bah faut bien se dire pourquoi j'ai besoin de ça et est-ce que c'est vraiment le moyen le plus simple avec tous les compromis que ça peut avoir j'ai trouvé ça super super pratique pour une app qui est très orientée UI du coup forcément parce que si vous avez des animations si vous avez des transitions entre les pages si vous avez des choses qui font un peu des backflips dans tous les sens bah vous êtes dans un environnement complet de vue et du coup bah vous avez accès à toutes les transitions à tout ça et ça c'est juste juste fantastique et c'est pratique aussi bah comme dans la méthode 2 si vous avez besoin d'une API bah là vous êtes forcé de faire une API et du coup bah au moins elle sera déjà prête les deuxièmes problématiques faut que j'avance mais les deuxièmes un truc qui nous assure pardon depuis tout à l'heure je monte des trucs mais en fait faut me prévenir je parle tout seul dans mon slide voilà c'est ce que je viens de dire du coup on s'est rendu compte d'un truc petite anecdote pareil j'ai développé une application en vue CLI dans mon coin tout seul et en fait je l'ai fait tester à ma mère et ma mère a un téléphone n'a pas le même téléphone que moi donc elle a un vieux téléphone un peu flingué en fait je me suis rendu compte que l'application était beaucoup plus lente voire inutilisable sur son téléphone que sur le mien pourquoi ? parce que en fait le JS a un coût qui est assez important et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé par exemple si vous voulez faire une application qui fait énormément de choses côté front avec du re-rendering savoir comment afficher tout un tas d'éléments bah vous allez avoir des pages qui vont mettre 9, 10, 20 secondes à charger c'est pas la page en elle-même qui va mettre 20 secondes à charger mais c'est le temps de processer le javascript que le temps que le navigateur il le processe qu'il le rende et que tout s'affiche dans le DOM c'est ça la partie la plus longue c'est pas forcément le chargement de la page en lui-même et ça c'est vraiment quelque chose qui nous a fait très mal sur certains projets de se dire bah en fait on est hyper dépendant de la plateforme sur laquelle on va le déployer et on ne la maîtrise absolument pas en fait je vais pas demander à tous mes utilisateurs d'acheter un iPhone 11 Pro pour que l'application mette 3 secondes à charger c'est pas possible et c'est des problématiques qu'on avait très peu dans une application entre guillemets monolithique classique une fois que la page elle est traitée par le serveur dont on maîtrise les coûts dont on maîtrise la puissance une fois que la page elle est rendue c'est instantané ou presque sur le navigateur d'un client ce qui n'est pas du tout le cas dans une application qui est exclusivement faite avec des technos front et ça c'est très surprenant et je pense que c'est un des points principaux de ce que je pourrais dire ce soir c'est de se dire bah l'avantage des technos côté serveur c'est qu'on maîtrise justement tout côté serveur ce qui n'est pas du tout le cas côté front malheureusement alors je ne vous apprends rien mais il n'y a pas de solution miracle on peut voir qu'il y a vraiment du bon à prendre de partout que ça bouge très vite et que c'est super chouette mais la question qu'on s'est posée c'est de se dire ok on a envie de développer avec ces technos là mais en fait quels sont nos objectifs pourquoi on a envie de développer avec ces technos là qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place pour nous et nos utilisateurs ce qu'on veut c'est plus de productivité des applications qui sont plus fiables qui ne bug pas et pour nos utilisateurs en fait nous ce qu'ils nous demandaient c'était quelque chose qui était joli généralement qui était très UX et en fait ils acceptaient tous d'avoir quelques rechargements de page par-ci par-là et si nous ça nous permettait d'avoir quelque chose de plus robuste et plus cool en fait on voulait à fond miser sur ce genre de choses et ce n'était pas forcément de se dire ok j'ai la dernière techno à la mode moi ce que je veux c'est me focus vraiment sur l'expérience utilisateur plus que sur des technos qui font tout un tas de trucs parce que quand on voit la complexité qu'on peut avoir pour mettre en place ce genre d'application en fait dans un environnement Rails je vais mettre 10 minutes à faire ça dans un environnement vu le temps de gérer tout un tas de choses qu'on n'a pas forcément qu'on n'a pas forcément le comment dire connaissance au début bah ça peut être un peu compliqué là typiquement j'ai dû savoir comment formater mes données comment gérer les erreurs ce que je n'ai pas à faire en Rails comment gérer justement toutes ces problématiques là en Rails ça se fait tout seul on la révèle pareil donc il y a plein de choses comme ça on se dit pour un simple formulaire c'est finalement beaucoup plus compliqué que ce que j'avais avant par contre pour d'autres cas donc les animations et tout ça en fait c'est beaucoup plus simple donc il y a vraiment un vrai choix à faire je pense au moment où on va créer notre application on va se dire bah ok qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place en fait est-ce que j'ai envie de mettre en place du coup il faut que j'arrête de dire du coup est-ce qu'on pourra avoir un peu le meilleur de deux mondes parce que là on se rend compte qu'il y a vraiment des bonnes choses à prendre d'un peu à droite à gauche et un des compromis alors ça ne fait pas rêver mais l'un des compromis je pense les plus cools que j'ai pu trouver récemment sur internet et ce que j'ai pu expérimenter c'est des bonnes villes technos qu'on connait et qu'on aime bien alors ça ça va plus parler des gens qui font du Rails mais Turbolinks Rails UJS et les composants de la méthode 1 le tout combiné bah en fait ça fait un peu des trucs super cool pourquoi ? parce que vous allez retrouver la réactivité d'une application vue classique qu'on adore c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de rechargement de page il n'y aura pas d'effet de clignotement il n'y aura pas tout ça mais j'aurai la simplicité d'une application Rails et ça c'est vachement cool parce que j'aurai tous mes helpers j'aurai pas de gestion de formatage de mes données j'aurai toujours la réactivité d'une SPA j'aurai des perfs qui sont maîtrisés avec des coûts maîtrisés sur mon serveur j'aurai pas à me dire ok est-ce que le téléphone tout pourri de ma mère est-ce que ça va ramer dessus parce qu'en fait il n'y a aucune logique côté fond et du coup je me retrouve avec vraiment un truc super chouette sans avoir toute cette complexité et du coup il faut vraiment savoir à l'avance qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place si vous êtes sûr de vouloir passer sur ces technos et franchement si vous en êtes sûr foncez parce que c'est trop bien il y a d'autres solutions des gens justement en ont eu un peu marre de savoir comment dire de plus se battre avec ce système là de composants d'API de savoir comment faire communiquer les deux donc en fait ils ont essayé de rassembler tout ça donc les deux plus connus je dirais c'est InertiaJS et Laravel LiveWire est-ce qu'il y en a qui connaissent ces technos là ? non ? en gros le concept ça va être quoi ? ça va être se dire c'est super relou de devoir faire à la main la communication entre les deux donc c'est un nouveau framework entre guillemets qui va le faire pour moi c'est à dire que mes vues ça va être des composants vues JS mais par contre toute la notion d'Ajax toute la gestion des erreurs et tout ça c'est lui qui le fait pour moi donc c'est très jeune encore c'est pas vraiment prodable mais par contre c'est super cool parce que on a un peu le meilleur des deux mondes on a pas toute la complexité à gérer de notre côté pour ça et c'est vraiment lui qui s'en sert du coup qu'est-ce qui s'est passé pour moi sur les 4 dernières années comme je vous l'ai dit en fait j'étais à fond sur le FOMO de vouloir tout tester tout le temps et je me suis pris un peu une sorte de grosse claque l'an dernier à cause de ça est-ce que vous savez ce que ça veut dire HDD à peu près ouais ça pourrait être ça mais en fait en général c'est le motif de Hype Driven Development sur lequel je suis tombé enfin j'ai foncé tête baissée dedans un peu à regret en gros c'est le concept de se dire ok il y a Facebook qui a sorti une techno de malade mentale ça s'appelle par exemple GraphQL il y a telle boîte qui a sorti une techno de malade mentale il y a eu une super conf à RailsConf où eux ils ont fait comme ça ils avaient ces problématiques là et j'ai à peu près les mêmes donc je vais foncer tête baissée dedans et au final nous qu'est-ce qu'on voulait faire est-ce qu'on voulait tester ces nouvelles technos est-ce qu'on voulait mettre en place ces nouvelles technos ou est-ce qu'on voulait juste ce qu'on a vu avant en fait répondre à nos problématiques de nos clients à nous est-ce qu'on voulait juste en fait de la productivité à l'échelle de notre équipe à nous est-ce qu'on était est-ce qu'on avait les capacités humaines et financières de régler tous des problèmes de fiabilité des problèmes de productivité et c'était vraiment de se dire plutôt que de se dire ok cette app elle a l'air enfin cette technologie pardon a l'air super cool le getting started il est fou mais est-ce que vraiment ça correspond à mes besoins en fait on s'est rendu compte d'une chose c'est que ces technologies là elles vont résoudre énormément de problèmes c'est-à-dire des problèmes de réactivité des problèmes de transition de machin d'habidule mais elles en ajoutent énormément et qui sont clairement pas sous-estimables typiquement c'est un peu ce qu'on a vu avant je vais un peu repasser dessus rapidement c'est de se dire vous êtes dépendant de toute cette nouvelle technologie là vous allez devoir les encaisser dans votre équipe vous allez devoir monter en compétence de fou dedans et c'est de se dire vous allez devoir avoir des équipes de plus en plus spécialisées donc c'est pas forcément une bonne chose mais c'est à savoir si vous êtes une équipe de 5 personnes faut pas essayer de reproduire ce que fait une équipe de 30 ou 50 ou 200 personnes il y a vraiment des choix à faire et ces choix en fait ils sont pas simples c'est la question que tu posais tout à l'heure se dire qu'on a un store en VX et qu'on a une API d'un côté c'est pas magique il y a énormément de choix à faire des choix qu'on a vu juste avant et on se retrouve dans des problématiques qui n'existaient pas avant et on peut perdre du temps ou se prendre un peu se casser un peu les dents sur des problématiques qui sont un peu perchées typiquement pour vous donner un exemple il y a la duplication de code qu'on a vu juste avant le calcul du prix de mon panier où est-ce que je le fais est-ce que je valide les données côté front est-ce que je les valide côté back comment est-ce que j'essaye de régler tout ça donc ça c'est bien une chose à savoir et ça on a eu un peu de mal à l'accepter surtout moi en fait je pense c'est de se dire que en fait on n'est pas Facebook et on n'est pas Facebook et il y a des achats qui disaient le meilleur moyen de tuer la productivité d'une petite équipe en fait c'est d'essayer de reproduire les choses d'une grosse équipe généralement on entend si cette équipe par exemple si cette boîte elle a mis en place ces technos là et qu'aujourd'hui elle vaut 12 milliards de dollars c'est peut-être qu'il y a un truc à faire malheureusement dans un monde un peu plus terre à terre on peut se dire que vous avez une équipe vous avez des compétences et encaisser toutes ces compétences et faire monter en compétences toute votre équipe c'est autrement plus complexe que quand Facebook se dit ils vont prendre 100 ingénieurs ils vont les mettre dans une cage pendant un an ils vont faire des trucs vous n'êtes pas Facebook vous n'avez pas le budget de Facebook et c'est vraiment quelque chose qu'on a eu du mal à comprendre typiquement se dire ok GraphQL ça a l'air cool MongoDB ça a l'air génial mais est-ce que dans la vraie vie vous avez besoin de MongoDB et de GraphQL pour faire de la réactivité et de résoudre des problématiques de performance je ne sais pas il y a peut-être d'autres solutions des solutions qui sont bien plus simples que ça à mettre en place et du coup il faut peut-être creuser ces solutions là avant de foncer tête baissée dans des technos que peu de gens dans votre équipe maîtrisent ou que la personne la plus compétente maîtrise toute seule et du coup je pense que ça ne va pas forcément aider le projet de manière générale c'est un peu si je dois conclure c'est vraiment les problématiques que j'ai rencontrées ces dernières années c'est de se dire en fait il y a des choses qui marchaient avant qui marchaient très bien et que la hype nous a un peu caché et il ne faut pas je pense foncer tête baissée dans tout ça que la techno est rarement le problème en soi c'est à dire que GraphQL c'est trop bien enfin vraiment c'est trop bien mais en fait on peut faire il y a peut-être 100 choses à faire pour rendre votre application reste classique performante et ça suffit largement vous maîtrisez ces technos là vous les maîtrisez bien vous avez le contrôle dessus quand ça va prendre feu à 17h un vendredi soir vous allez savoir le résoudre parce que quand vous allez devoir débugger quelque chose de la dernière technologie à 3h du matin vous allez avoir un peu la haine contre cette techno je pense mais si je devais résumer c'est vraiment de se dire il faut migrer vers cette techno là et faire les bons choix vraiment quand on se sent prêt pour le faire et quand l'équipe de manière générale est prête connaître son équipe la taille de son équipe et le budget qu'on peut y allouer pour parler de tout ça j'ai fait énormément de recherches comme je vous disais je vous ai mis les principaux liens donc si vous voulez aller voir les slides il y a tous les liens dessus ces articles sont juste trop bien en fait ils résument un peu tout ça typiquement il y a des retours d'expérience de boîtes qui valent plusieurs milliards de dollars aujourd'hui et qui sont des applications monolithiques classiques et ça marche très bien et je trouve ça trop chouette de se dire qu'il y a des choses peut-être plus importantes que les technos qu'on va mettre en place et voilà je vous invite vachement à aller bien parce qu'ils sont grave cool c'est vraiment super intéressant merci les slides sont à cette adresse si vous voulez les slides je les mettrai je pense sur le sur le sur Meetup ou sur le Slack donc si vous voulez aller les voir et retrouver les liens et tout ça n'hésitez pas merci à tous voilà une autre question je ne sais pas si vous avez des questions peut-être j'ai une structure CSS assez classique et Webbacker en fait pour moi dans mon esprit il est censé apporter un petit peu de structuration dans le CSS et le JS et la question c'est sur la partie la méthode progressive est-ce que Vue t'amène aussi une structuration de ton JS et du CSS ou finalement pas de Vue ? Vue tout seul non parce que typiquement une fois que tu installes Vue et Vue CLI tu peux structurer ton application comme tu veux tu peux avoir du CSS et du JS couplé à du CSS couplé à du SAS couplé à ce que tu veux en fait mais par contre tu peux mettre tes composants n'importe comment entre guillemets tu peux avoir des composants Vrapper qui sont des pages entières tu peux avoir des composants ultra qui ont une seule fonctionnalisée et à ce moment-là pas trop c'est-à-dire qu'on perdait un peu ce côté où on appelle le DOM directement avec du JQuery donc ça c'est trop bien d'en Vue on pouvait avoir des computes ce genre de choses qui sont vraiment chouettes par contre le cadre c'est pas Vue qui me l'apporte c'est plus Next ou ce genre de choses mais ce genre d'application c'est une complexité encore par-dessus ça va mettre un cadre certes mais ça va rajouter la complexité de tout ce qu'on a vu avant de se dire comment faire communiquer les deux encore une fois et ça résout certains problèmes mais ça en ajoute aussi plein donc oui le cadre ça nous rajoute un cadre bien sûr mais ça ça fait pas magiquement en fait ça te permet de faire tout ce que tu veux mais ça t'impose pas un choix en particulier par exemple il y a des applications même open source actuellement qui ont du CSS à côté de fichiers de CSS qui font plusieurs centaines de lignes du coup ça dépend ça dépend il n'y a pas de c'est pas comme Rails qui est très conventionné où toutes les applications Rails se ressemblent énormément globalement là c'est un peu la fête à la saucisse en mode en fait tu verras sur les applications open source que j'ai enfin les centaines d'applications open source qui sont disponibles il n'y en a pas une pareille en fait et c'est pas anodin c'est de se dire que le Vue.js en lui-même c'est pas de sa faute il est pensé pour ça et c'est trop bien il n'a pas cette responsabilité de t'apporter un cadre en fait c'est comme si tu faisais une application en Ruby n'importe qui pourrait faire n'importe quoi en Ruby en fait voilà ok merci j'ai vu parler de la technologie dans ta partie HGB oui en fait attention tu appartiens sur la technologie je voulais savoir est-ce que tu connais en termes d'architecture l'architecture hexagonale est-ce que tu connais déjà ? bah de nom non mais je vois enfin je suppose que ça ressemble mais si tu peux détailler c'est compliqué de détailler ça maintenant oui en gros l'idée c'est que tu pars pas forcément de ta technologie en fait dans ton application ok et de ton domaine donc vraiment les compilés métiers sont ensemble dans ton application et ensuite autour de ton domaine tu vas voir des adapters donc c'est là où tu vas te couper à la technologie c'est que dans tes adapters ok et pour communiquer avec tes adapters tu vas utiliser des ports et du coup le port c'est ton interface en fait dans ton adapteur ce qui fait que tu déportes toute la problématique technologique en gros dedans et c'est pour ça je mets ça si tu mettais ça en place parce que ça pourrait t'aider justement à ne pas tout coupler d'une techno et repousser la problématique de la technique oui carrément mais tu parles de DDD globalement ou pas du tout ça s'est inclus ça s'est inclus dans le DDD de DDD ok carrément c'est donc peut-être vraiment très sûr ok parce que le DDD pour moi tu vois il résout un peu ces problématiques là par contre toutes les problématiques que j'ai pu exposer avant ça les résout pas en fait comment faire communiquer correctement les deux comment déployer tout ça comment faire monter en compétence toutes ces équipes là pour moi ça répond pas encore totalement à ces problématiques là et ça résout qu'une partie du problème en fait c'était pas rapport à ton HDD oui carrément ok ok bah de non mais enfin j'ai regardé pas mal de trucs mais enfin si on parle de la même chose ouais mais voilà oh bah carrément j'ai revoir pas de soucis ouais ouais c'est ça parce que t'as souligné les limites de la hype sur le côté sur un côté très technique après il y a le côté humain c'est que t'as ressenti que aller sur des technos un peu plus modernes c'est de permettre d'attirer des profils plus motivés ou même vous dans l'équipe vous étiez plus productif plutôt face à ça bah plus productif c'est mitigé parce que du coup il y a une forte montée en compétences et bah toutes les technos autour de la techno principale donc vu bah clairement c'est un énorme enfin c'est un énorme morceau genre juste apprendre le comportement d'un module bundler et de le maîtriser apprendre le comment dire l'architecture pour faire communiquer une app avec une API un développeur front il a pas forcément cette capacité enfin comment dire cette connaissance là et il va devoir monter en compétences dessus bien sûr que enfin vraiment quand on vous dit salut on fait une app monolithique en rails avec du corail ça fait rêver personne on va pas se mentir mais par contre on peut enfin rêver personne on s'entend mais c'est ça peut faire peur après à ce côté et DHH en parle surtout d'ailleurs bien mieux que moi c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut une application qui est robuste fiable qui répond en 10 millisecondes avec des profils qui sont en général expérimentés qui savent de quoi il parle ou est-ce qu'on veut les dernières technos à la mode avec une application où il y en a partout et en fait on répond pas enfin qui répond enfin qui fait la même chose que ton application classique du coup clairement c'est plus simple de retrouver des gens enfin de recruter des gens qui sont un peu dans ces technos récentes mais en même temps je sais pas si c'est pas un peu trop tôt pour justement se jeter dedans comme ça je sais pas si j'ai répondu à ta question par rapport à tes clients parce que passer sur ce type on est d'accord qu'il y a du sort et je sais pas parce que peut-être il y a du temps qu'à vous est-ce que les clients sont prêts si tu dis à tes clients avant en général les clients ils travaillent depuis un certain temps avec toi ou depuis on va dire deux ans trois ans d'habitude ils sont en profilité ils voient un pays qu'il y a de ces jours et là d'un seul coup tu vas se dire qu'il y a de ces 10 jours on a eu cette problématique on en parlera peut-être plus tout à l'heure mais la problématique de se dire comment on justifie en gros le gain UX par le temps que ça va rapporter dans le sens où on va dire au client on va passer peut-être 5 jours de plus qu'une autre entreprise qui va le faire dans une techno comment on justifie ce coup là on va leur dire regardez tout est réactif c'est super fluide c'est super smooth il y en a très peu qui le comprennent pour être honnête et en fait en général ils s'en foutent complètement on s'est rendu compte d'un truc c'est que si l'application elle est rapide fluide que de temps en temps il y a un rechargement de page par-ci pas là et que c'est surtout simple à utiliser pour eux c'est le principal en fait ils s'en fichent complètement de savoir qu'il y a 3 kilos de javascript ou 3000 qui chargent ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent c'est juste que ça réponde à leurs problématiques et c'est sur ça qu'on veut se focus en fait c'est de se dire on veut pas mettre forcément une techno hyper hype en place parce que nous ce qui nous intéresse c'est vraiment ce côté là donc ouais c'est super dur à justifier si on avait la capacité d'absorber en gros tout ça et de le compenser ok je pense que ce serait bien plus simple mais dans le profil de client qu'on a c'est compliqué en fait parce que on va leur dire bah ouais ça met plus de temps parce que l'archi elle est plus évolutive plus ceci plus cela mais eux ils voient un prix et ils voient de la robustesse et de l'affiabilité et au final c'est ce qui les intéresse au final mais du coup vous vous montrez un compétence de la vie quand vous avez pris sur le temps perso c'est pas sur le projet client non il y a des projets qui ont servi justement le côté progressif de vue était trop bien pour ça c'est de se dire bah on va mettre un petit composant par-ci un petit composant par-là au lieu de le faire en j'écoré donc ça s'est étalé sur deux ans à peu près ouais sur deux ans et de plus en plus bah on migue vers des en fonction du besoin maintenant on a un peu plus de recul pour se dire ok full vue ou full rails ou un peu des deux et bah le fait d'avoir testé ces trois façons de faire bah ça nous permet de se dire en fait ça sert à rien de mettre en place j'ai beau monter en compétence sur cette techno-là une application rails avec Turbolinks c'est juste trop bien pour cette partie-là donc ouais il y a des clients qui ont servi pas de bêta test mais qui nous ont permis forcément de monter en compétence qui ont absorbé un peu ce côté-là bah carrément carrément alors pour toute la partie communication avec API je crois que c'est la dernière question c'est ça pour toute la partie communication avec les API savoir comment architecturer mon application c'est les mêmes problématiques c'est pour ça que c'est pas propre à un framework en particulier ce qui m'a bloqué un peu sur React c'est ce côté progressif qui est juste trop bien sur vue c'est un peu leur c'est ce qu'il y a écrit sur la page d'accueil mais qui n'existe pas sur React c'est à dire que React c'est de ce que comment je l'ai vécu c'est un peu soit tout React soit rien ce qui n'est pas du tout le cas en vue et du coup bah en fait c'est les mêmes problématiques tu vas avoir les mêmes problématiques de communication d'API de synchronisation de ton store de savoir où se trouve ta logique métier la techno en elle-même répond pas à cette problématique-là quand tu as dit tout à l'heure progressif par exemple la fabrication de la fonction de son pratique moi je l'ai fait en React et j'ai intégré j'ai généré bien sûr j'ai généré j'ai packagé mon fichier j'ai intégré j'ai pas trouvé ça enfin pour moi la problématique était pas là est-ce qu'on parle de la même chose ou ? bah pour des petits composants ouais carrément tu peux le faire en React et un peu comment dire intégrer juste un petit composant en React tu peux faire ça c'est mon ressenti ultra personnel de se dire bah React est quand même je trouve plus fait pour faire je sais pas ce que les autres en pensent mais pour se faire plus des vraies grosses apps entre guillemets qui sont vraiment très fronces enfin très globales plutôt qu'il y a d'avoir des petits composants par-ci par-là c'est pour moi la grosse force de vue c'est de se dire que la montée en compétence est beaucoup plus lisse qu'en React en React vous allez devoir apprendre le JSX vous allez devoir apprendre vraiment encore d'autres choses alors que vue bah on l'a vu juste ici c'est du JS qui est très classique et ça je trouve ça trop chouette avec vue merci à tous bravo applaudissements 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 applaudissements